Le nouveau gouvernement de province investit par la dernière ordonnance du chef de l'État Dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères, ses premières actives La situation sécuritaire dans le nord qui vous reste tendue et imprévisible Ce sont les derniers résultats du premier tour des élections des gouvernements dans les provinces du Bacongo Le premier ministre Matata Puglion qui est rendu sur place à celui ce matin La situation sécuritaire dans le cadre de l'opération Tolérance Zéro décritée par le gouvernement Le nouveau édition du journal de mesdames, messieurs, merci d'être au rendez-vous Vous êtes sur Télé 7, tout de suite le soir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je demande à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants La masse qui nous attend demain, cette masse, demande autre chose que le bien des votes aujourd'hui C'est le pain, c'est le progrès Il faut que nous puissions construire cette nation France Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zahir ? Car la libération du Zahir représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation La République de Mokatu du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960 La République de Mokatu du Congo 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 Enfin, bonnes nouvelles pour les usagers de l'avenue Bokassa Les travaux de réhabilitation du pont Bokassa ont démarré ce vendredi grâce à l'appui financier du gouvernement provincial Voilà tout pour les titres de ce journal Bonsoir, je vous le disais en titre Le président de la Chambre basse du Parlement poursuit ses consultations en vue du dialogue national Après les forces politiques et sociales nationales Ce jeudi, Mokatu était en face des ambassadeurs des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba Ils ont évoqué toutes les questions d'actualité A l'issue de cette rencontre, le chef de la MONUSCO a donné l'essentiel de ces échanges suivis Ça semble être quelque chose de très important, complémentaire aux engagements et principes bien précisés dans l'accord cadre J'ai bien exprimé l'espoir que ça va Interrogé sur l'avenir des pourparlers de Kampala avec des interlocuteurs divisés en deux camps François Mamba, membre de la délégation gouvernementale, dit attendre les conclusions du médiateur pour annoncer la fin de ces pourparlers Malgré le détachement plutôt, excusez-moi, du mouvement du 23 mars qui s'éclate en deux Le gouvernement est plus préoccupé pour le nombre des morts François Mamba est joué au téléphone par Nadine Laïg Oui, en ce qui concerne la délégation de la République montée du Congo, les choses sont très simples Nous sommes venus ici à la demande des chefs d'État de la région Nous avons discuté avec une force négative Comme signal fort de la volonté du président de l'argument du Congo de rechercher à tout prix la paix Aujourd'hui, les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour ont été dans leur totalité examinés Il ne reste plus qu'une seule décision qui nous attendons ici C'est la conclusion que tire de ce processus la médiation, c'est-à-dire l'Oukanda Peu importe pour nous de savoir ce qui devient cette force négative Si elle est en décomposition, s'ils sont en train d'échanger, je ne sais pas en quoi Le malheur Et que pendant cet état-là, à l'effet, les tuérés continuent On continue à piller On continue à tuer nos compatriotes dans le nord qui vaut Et que donc, en toute responsabilité, nous insistons Pour qu'il y ait une conclusion de ce processus Et le président de la République lui-même a clairement dit Que si tout s'essayait en comprendre du temps jusqu'au 15 mars Cette délégation retournerait au pays Donc nous attendons et nous insistons pour que l'Oukanda puisse conclure Et que donc, à partir de là, nous puissions effectivement passer à autre chose Puisque la République politique, que vous ne pouvez pas attendre internellement De savoir, c'est qu'il y a une force négative Dans l'occurrence même, l'Oukanda est en train de tuer Donc voilà notre attitude Ils sont en décomposition, ils sont en train de s'entretuer Mais ils s'entretuent pas seulement entre eux Nous apprenons qu'il y a des morts dans la population civile Donc leur comportement, mais plus il y a un comportement d'une rébellion C'est plus le comportement des terroristes Et que donc, tous ces citoyens sont arrêtés Si l'Oukanda est en train de se responsabiliser Bien entendu, ils vont entrer à Lyon en ce moment-là En considérant, en effet, que la monsieur qui avait été confiée au président Pour ces délégions, il n'a pas été conclu en tout Pour des petits soutiens techniques, on est obligé de revenir en arrière Le président de la Chambre basse du Parlement poursuit ses consultations En vue du dialogue national après les forces politiques et sociales nationales Ce jeudi, Obam Minakou était en face des ambassadeurs des pays signataires De l'accord cadre d'Addis-Abeba Ils ont évoqué toutes les questions d'actualité A l'issue de cette rencontre, le chef de la MONUSCO a donné l'essentiel de ces échanges suivis La consultation proposée, ça semble être quelque chose de très important, complémentaire aux engagements et principes bien précisés dans l'accord cadre J'ai bien exprimé l'espoir que ça va impliquer un grand nombre de représentations le plus large possible de toutes les forces du pays Et effectivement, d'exprimer l'espoir aussi que nous aurons de temps en temps, de la part de toutes les représentations diplomatiques Avoir cette opportunité d'avoir des échanges aussi pour mieux comprendre et exprimer des vues liées avec cet accord cadre Ainsi que les consultations et autres actions qui sont impliquées par les engagements de l'accord cadre Le vendredi Bon, comme j'ai exprimé et sans doute vous avez suivi par la presse J'ai exprimé une inquiétude concernant les différents aspects de la situation sécuritaire Toujours à l'est ainsi que certaines activités au nord de Katangay et ailleurs J'ai souligné notre préoccupation de tout faire possible pour résoudre ces conflits Pour arriver à une amélioration de cette situation En ce sens, je crois que le cadre ainsi que les différentes initiatives au niveau régional ainsi qu'international figurent parmi les choses importantes Le torchon brûle entre factions au sein du M23 Coiffé l'une par Huniga et l'autre par Makinga Le premier obterait pour une insertion dans la dynamique de l'accord cadre d'Addis Abeba Tandis que le second tiendrait en découdre avec sur le plan militaire Avec visée de reprendre Goma Dans l'opinion, ce jeu de mouvement rebel M23 est considéré comme stratagème du régime de Kigali qui opère par des excroissances en démultipliant les interlocuteurs de Kinshasa Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Oskar Bakandoa Les deux clans qui s'affrontent au sein du M23 ne font pas oublier au Congolais la stratégie utilisée par Paul Kagame en cas de chèque du groupe qu'il avait instrumentalisé sur les chiquillés Le modus opérandi adopté par le président rwandais consiste à faire oublier le M23 une raison sociale qui n'a plus bonne presse tant en RDC qu'au plan international D'où la scission actuelle Le régime de Kigali se prépare à susciter de nouvelles têtes à coloration congolaise et qui s'afficherait sous un nouveau label Débarrassé du logo répertorié sur la liste des forces négatives Le nouveau leadership ferait peau neuve et se présenterait comme interlocuteur attitré de Kinshasa au vu de l'évolution avec le même cahier de charge actualisé De leur maître inspirateur Kagame, l'ex-colonel exécute une stratégie qui vise à faire de Boscotaganda un objet d'échange L'attraque pour prendre Boscotaganda et le livrer à la CPI serait déjà enclenché Une fois Boscotaganda maîtrisé, la communauté internationale prendrait Sultani Makenga au sérieux ce qui l'aiderait à couper ainsi l'herbe sous le pied au bond du M23 vis-à-vis de la communauté internationale En se positionnant en aigle, Paul Kagame disposerait de deux fers au feu et pourrait les utiliser au gré des événements D'un côté, Makenga, avec les faucons du mouvement, va tenter de maintenir la pression militaire tout en offrant à la face du monde la preuve de sa capacité à répondre promptement à toutes les exigences en offrant la tête de Boscotaganda à la CPI De l'autre, Runiga, une colombe démontrant ainsi que le mouvement peut présenter une image moins cruelle fréquentable par les uns et les autres Avec ces deux possibilités, le président rwandais reste égal à lui-même et pourrait rééditer les exploits connus La Fédération des entreprises du Congo va désormais abriter le réseau régional d'information commerciale Ce portail est une plateforme d'information commerciale au sein de la CEAC Les informations disponibles sur le RER1.com permettront d'améliorer les capacités des instruments d'appui au commerce national et régional La cérémonie de lancement officiel est intervenue au siège de l'AFEC Élisée Bilonda Kassonga et Blanchard Kandolo C'est une occasion pour la Fédération des entreprises du Congo de remercier la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour le choix porté sur le patronat congolais d'abriter le réseau régional d'information commerciale conçu par la CEAC en partenariat avec le Centre de commerce international sur financement de l'Association canadienne de développement international dans le cadre du programme PASIA 2 Kimona Bonongue, secrétaire général du patronat congolais voit en ce geste de la CEAC un honneur pour la Fédération C'est ici l'occasion de remercier la CEAC pour avoir porté son choix sur notre Fédération en vue d'abriter cette plateforme la formation dans nos cadres pour la mise en oeuvre du portail ainsi que pour la mise à disposition du matériel informatique pour faciliter ce travail Le RERINFOCOM a été conçu pour pallier l'insuffisance des échanges dans la sous-région L'information étant un élément essentiel de management qui détermine la qualité de la décision à prendre Jules Rommel Touka est expert macro-économiste de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale Le réseau d'information commerciale c'est tout simplement la face visible de ces services d'information Visible pourquoi ça veut dire qu'étant au Cameroun je peux avoir des informations sur une entreprise congolaise Le portail est destiné aux opérateurs économiques partenaires au développement, institutions d'appui au commerce, étudiants et professeurs Les infos du RERINFOCOM permettront d'améliorer les capacités des instruments d'appui au commerce national et régional Une seule adresse, www.ceac.org pour y accéder La Banque centrale du Congo a décidé de revoir son taux directeur Voilà, qui passe désormais de 4 à 3% La décision a été annoncée au cours de la deuxième réunion ordinaire du Comité de politique monétaire concernant la reprise des échanges avec le gouvernement et le Fonds monétaire international Jean-Claude Massangou affirme que cette reprise va permettre de reconforter le matelas de réserve d'échanges et apportera un appui budgétaire au gouvernement congolais C'était au siège même de la Banque centrale du Congo Reportage La deuxième réunion du Comité de politique monétaire pour l'année en cours aura permis à ses membres d'évaluer la conjoncture économique à la fin du mois de février Il en ressort, explique Jean-Claude Massangou que sur le marché des biens et services, le rythme de formation des prix intérieurs reste non seulement faible mais aussi maîtrisé par rapport à la période correspondante de l'année 2012 Sur le marché d'échanges, le gouverneur de la Banque centrale du Congo est plus que satisfait Le taux d'échanges demeure stable, le dollar américain continue à s'échanger autour de 918 francs congolais C'est la raison de l'assouplissement du taux directeur, précise le patron de la Banque centrale du Congo Nous avons le principe d'avoir un taux directeur positif par rapport au taux d'inflation et notre projection de taux d'inflation pour fin décembre 2013 à ce stade-ci, si toutes les tendances se maintiennent nous allons avoir un taux d'inflation en dessous de 1% Concernant l'arrivée du FMI dans les tout prochains jours à Kinshasa et pour la reprise des échanges entre la RDC et cette institution financière internationale le gouverneur de la BCC confirme que cette reprise permettra à la RDC de reconforter son matelas de réserve d'échanges et d'avoir des appuis budgétaires en faveur du gouvernement Vous savez que le FMI donne quand même une caution morale aux investisseurs tant nationaux que étrangers et il est bon que le FMI puisse revenir et si nous pouvons avoir un programme le plus rapidement possible ça va nous permettre également aussi de réconforter notre position de réserve de change Par ailleurs, le comité de politique monétaire encourage le gouvernement à accélérer la mise en place des infrastructures de base et des réformes nécessaires à la mobilisation des capitaux tant nationaux qu'étrangers Le pont Bokassa reliant les communes de Kalamou et Barumbou sera plutôt bientôt réhabilité grâce au financement du gouvernement provincial La cérémonie de lancement des travaux est intervenue ce vendredi sur le site en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa André Kimbutayango de Duendombe L'office des voiriers et drainage est à pied d'oeuvre pour donner à la ville de Kinshasa un pont de qualité de 3,30 mètres de hauteur par rapport à l'actuel Sa largeur est de 10 mètres Il supplante une chaussée à deux voies et d'une capacité de 56 tonnes Le tout en béton armé selon les normes de la SADEC C'est le troisième pont que l'OVD construit à Kinshasa confirme son PCA avant de revenir sur l'importance de cet ouvrage Le gouverneur de la ville qui procède à la pose de la première pierre ne manque pas de saisir l'occasion pour interpeller la population riveraine à la protection de ses biens communs Côté OVD, 4 mois suffiront pour terminer tous les travaux et remettre à la ville le pont en dépit de quelques soucis causés par la SNEL et la Régie des eaux Le réseau c'est la conduite de diamètre 1000 millimètres et le câble moyenne de tension qui est là c'est l'obstacle jusque là qui nous dérange mais ils sont à pied d'oeuvre parce qu'ils sont déjà payés leur défi qu'ils ont établi et dès qu'ils ont terminé à rehausser la conduite nous continuons nos travaux Les coûts des travaux s'élèvent à 1,7 millions de dollars américains La route sera aménagée à la hauteur du pont les populations des alentours sont donc prévenues pour la protection de cet ouvrage Et sachez aussi qu'en province orientale la route de Mbamboka reliant l'aéroport au centre de Kisangani de nouveaux opérationnels après une semaine de travaux de réhabilitation exécutée sur fonds propres du gouvernement provincial cette artère est de nouveaux opérationnels pour Jamba Manissa gouvernant de la province orientale ses réalisations entrent dans la vision du chef de l'Etat Monif Monsau nous en dit plus Longue de 17 kilomètres la route de Mbamboka principale artère qui relie l'aéroport au centre-ville de Kisangani vient d'être réhabilité en partie à la grande satisfaction des usagers qui n'ont pas tari des loges à l'endroit du gouverneur de province initiateur de ce projet Je suis très content de l'initiative du nouveau gouverneur cette route était totalement délabrée et abîmait nos amortisseurs Ces travaux qui n'ont duré qu'une semaine et qui s'étaient tendus sur une distance de 1 km ont constitué au renforcement des fonds des coffres en moins long d'une profondeur de 2 mètres à certains endroits a mené la couche des bases puis celle des roulements ou d'enrobés tous ces travaux ont été exécutés sur fonds propres du gouvernement provincial Nous avons pu avoir ces travaux de l'ordre de 585 000 dollars Il y a des routes aussi en terre que nous allons faire sur entre 50 et 70 km dans la ville et je pense que cela rejoint vraiment tous les besoins de la population Après le lancement de l'asphaltage de la route TP longue de 3 km et qui relie la commune de Kabondo au centre-ville la réhabilitation de la route de l'aéroport constitue le deuxième acte que pose Jean-Bamanissa Saïdi en étant record depuis son investiture par le chef de l'Etat Joseph Kabila Kabangé Le gouverneur dit poser tous ces actes en conformité au programme du gouvernement de la République Le fonds national d'entretien routier et l'office de route mettent fin un contrat de cantonnage manuel avec les attributaires œuvrant dans ce secteur l'annonce en a été faite ce vendredi au cours d'un atelier d'information organisé au CEPAS par la même occasion un appel d'offres a été lancé une exclusivité des structures agréées par l'Etat C'est désormais clair comme l'eau de roche l'office de route et le faunaire mettent fin à la cacophonie dans la passation des marchés des critères de performance devaient être prouvés pour bénéficier d'un quelconque marché dans ce secteur ainsi est-il fait obligation aux attributaires de se conformer à la nouvelle donne pour ceux qui voudraient arracher les marchés d'entretien des routes dans notre pays Pour être éligible il faut être sérieux ça veut dire que vous devez d'abord exister avoir un statut clair si vous êtes une PME ou une ONG avoir des documents qui attestent que vous existez légalement ensuite il faut avoir un siège est-ce qu'on peut vous retrouver il faut avoir un personnel qualifié le constat des chèques et des chantiers non achevés amène l'office de route et le faunaire à obliger leurs partenaires à donner des résultats avant tout paiement les ressources de l'Etat doivent être protégées et maintenant pour payer nous paierons en fonction du niveau de service du réseau de chaque attributaire vous avez 50 km on ne va plus payer comme dans les systèmes anciens on paie les contrats de 50 km mais on attend les rapports et puis une mission descend sur place voir le travail qui est fait les niveaux de praticabilité de la route à l'issue de cet atelier de mise à niveau les intervenants dans le secteur de l'entretien routier devraient pouvoir se faire une idée sur la vision du ministère des travaux publics et infrastructures en ce qui concerne l'entretien des routes en RDC la coopération entre la république démocratique du Congo et la Chine dans le secteur des infrastructures a été au centre des échanges entre le ministre des ITPR et l'ambassadeur de Chine en république démocratique du Congo les deux personnalités ont évalué cette coopération en vue d'améliorer quelques points faibles ce tête-à-tête a eu lieu jeudi au cabinet du ministre Noudi Doudouen Dombé et Blanchard Kandoulou Avec Wang Yingwu ambassadeur de la république populaire de Chine en RDC Fridola Kassue Shimusoka ministre en charge des infrastructures travaux publics et reconstruction fait le point sur l'état de la coopération entre la Chine et notre pays particulièrement dans le domaine des infrastructures routières les nouvelles sont plutôt bonnes la Chine étant un partenaire non négligeable dans ce secteur il y a beaucoup de projets dans le contrat chinois il y a les infrastructures il y a aussi l'éclosion des mines et je pense qu'il faut encore trouver une harmonie une coordination entre ces travaux ces deux projets et puis il y a la coopération dans la construction des projets des infrastructures les routes, l'hôpital, les écoles pour donner une main forte à l'édification socio-économique de votre pays donc à aussi favoriser la circulation parce que la route est très importante sans route on ne peut pas espérer un développement harmonique en cette année 2013 c'est parti donc pour une coopération à grande vitesse entre la république démocratique du Congo d'une part et la république populaire de Chine d'autre part vous avez la reconnue la voix de Jemima Mogo informer les jeunes sur une sexualité responsable élevée à SIDA c'est l'objectif d'une formation à l'intention des journalistes animateurs des émissions sur les jeunes et la santé pendant deux jours les participants devront renforcer leur connaissance sur ces questions en vue de provenir la jeunesse congolaise des risques liés à certains comportements suivis voilà la technique modique elle n'est pas prête les fidèles catholiques ont désormais le regard fixé vers Rome où se tiendra la désignation du futur pape les chrétiens catholiques du continent souhaitent voir à la tête un pape africain reportage l'église catholique a vécu une première nuit sans pape les fidèles catholiques ont désormais les regards tournés vers Rome où se tiendra le conclave des cardinaux pour la désignation du futur pape la cérémonie s'étend jusqu'en mi-mars la cérémonie s'étend jusqu'en mi-mars explique les sources proches du Saint-Siège les chrétiens catholiques du continent souhaitent voir à la tête de l'église un pape africain le débat est ainsi ouvert dans différents continents dont beaucoup manifestent le souhait de voir cette fois un pape non européen au trône du Saint-Pierre dans l'opinion à Kinshasa c'est l'optimisme même si certains se montrent prudents le cardinal nous l'appelons aujourd'hui le cardinal Monsengo alors si c'est si c'est prévu qu'il avait pensé à lui qui devienne pape ça peut arriver il faut peut-être chercher un blanc qu'il peut vous nommer et pour prendre un africain c'est difficile à chacun son pape les kinois pensent aussi que le cardinal Monsengo possède des atouts pour succéder à Benoit XVI pour le cardinal Monsengo c'est notre souhait mais c'est vraiment difficile parce que c'est à peine qu'il venait d'être élevé mais c'est notre souhait c'est notre souhait même si ce n'est pas le cardinal Monsengo que ce soit un africain ou un américain du sud ça va vraiment nous faire plaisir mais nous souhaitions que ce soit le cardinal Monsengo les théologiens catholiques expliquent que l'élection au Vatican ne tient pas compte de la race ni du continent seul le président le plus méritant sera annoncé dans quelques jours par la mystérieuse fumée blanche à présent nous allons lire les journaux parus ce vendredi dans la capitale ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Jemima Moko Revue de presse bonsoir une nouvelle information fait la une des journaux parus ce vendredi dans la ville de Kinshasa commençons par le potentiel qui ouvre cette page par l'implosion du M23 le journal considère que c'est une stratégie de Kigali pour distraire l'opinion le torchon brûle entre les factions opposées au sein du M23 renchérit le journal coiffé l'une par Uniga et l'autre par Makinga explique le confrère le premier opterait pour l'insertion de ce mouvement dans la dynamique de l'accord cadre d'Addis Abeba tandis que le second tiendrait à en découdre sur le plan militaire avec en toile de fond reprendre la ville de Goma pour faire plier Kinshasa le confrère précise que de l'AFDL au M23 en passant par le RCD et le CNDP la trajectoire reste la même avec le même mode d'opération l'information est relayée par la prospérité qui précise pour sa part que le divorce est consommé au M23 Makinga chasse Runiga la décision a été prise par Sultani Makinga qui a carrément destitué le pasteur Jean-Marie Runiga à la tête du M23 à en croire la consœur la libellée de la décision ci-devant reproche entre autres à Runiga la malversation financière la division des membres de la rébellion la haine ethnique l'escroquerie le manque de professionnalisme et le manque d'éthique politique Jean-Marie Runiga aurait par ailleurs laissé beaucoup d'espace au général déchu Bosco Tangada pour sa part la référence plus estime que la destitution de Jean-Marie Runiga est une fuite en avant de Sultani Makinga qui devrait répondre aux accusations de corruption le journal signale également que sur terrain hier jeudi matin les sources concordantes à Routourou indiquaient que des hommes fidèles à Bosco Tangada ont abandonné depuis la veille au soir les localités de Roubaré Kiwanja et Routourou centre ces hommes renchéri la consœur sont allés s'établir à Kibumba à 30 km du nord de la ville de Goma où Bosco Tangada vient de placer son état-major le guide revient quant à lui sur le communiqué publié par l'appui de Runiga est qualifié de haute trahison car elle a permis au général Mutin de tenter une incursion dans l'espace sous contrôle de Makinga pour y sémer les troubles et la division le quotidien souligne que l'ex-président politique a quitté la résidence qu'il habitait à Bunagama à la frontière avec l'Ouganda pour rejoindre le général Taganda dans le parc de Virunga à la frontière de Rwanda et de l'Ouganda terminons cette revue de presse avec le phare qui titre M23 la révolution du palais confirmé Makinga revoque Runiga ce dernier s'installe à Kibumba ce qui se passe dans les zones occupées par le M23 fait penser à un nouveau scénario planifié à partir de Kigali et destiné à distraire pour la énième fois les Congolais Le journal ajoute que compte tenu des pressions de la communauté internationale foncièrement opposées aux ingérences du Rwanda dans les affaires intérieures congolaises le régime de Kigali vient d'intérimer une révolution de palais qui place de côté les prétendus bons rebelles ceux de l'aile de M23 de Makinga et les mauvais ceux de l'aile M23 de Runiga et c'est tout pour cette revue de presse Anita Luambua Merci Jemima Mogo pour cette revue de presse ce journal est fini merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien au revoir à Kinshasa à Kinshasa les complots étaient déjà faits les plats étaient déjà établis c'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple la blégique désire blacaniser ce pays l'éclatement du Congo c'était même nous devons marcher à fond même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo rien à fond le Congo restera un et indivisible pays de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation la république démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960 vous qui aimez la bonne cuisine et les bons divertissements le restaurant Gabriela est là pour vous satisfaire spécialisé en grillade ce cadre propose des mains délucieux à vous couper les sous le restaurant Gabriela vous offre un confort exceptionnel avec son service tracteur de qualité hautement professionnel vous avez le choix à faire entre la cuisine congolaise et étrangère toujours selon votre préférence nos portes sont ouvertes tous les jours de 8h à 23h juste chaque dimanche l'orchestre s'ézanne la musique de Thierry Biawa est au rang de vous pour aider vos soirées lumineuses pour vous qui venez pour la toute première fois à Kinshasa ne vous dérangez pas nous avons ce qu'il vous faut pour vous aider à bien passer vos séjours dans la capitale nous sommes sur l'avenue Ouele numéro 7 croisement Komoriko Ouele dans la commune de Kintambo vous servir restez notre principal souci et avec le restaurant Gabriela vous ne serez jamais déçue bienvenue à tous et bon appétit d'avance hé gars viens me voir combien de portables j'ai Hicham a 4 portables ça Super Sim avantage et ça Superman Super Bonanza Super Sim le troisième te donne des bonus inimaginables mais Hicham ne sait ni quand ni combien celui-là il ne me sert à rien mais je l'aime bien il me dit bonjour les filles vous savez quoi je pense que c'est facturé à la seconde t'es à la minute t'es à la minute t'es à la minute t'es à la seconde non 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 maman c'est les payants qui a la seconde ça a la minute à la seconde combien j'ai payé la minute ça je ne sais pas je vois quel tarif je ne sais pas quand ça a commencé je ne sais pas quand ça va se terminer ça je ne sais pas l'un nous dit bonjour l'autre nous dit bonsoir rien ne change la facture ne baisse pas attendez je vous dis que l'international c'est à la seconde et le local à la minute c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon normalement